Musique Hey salut par ici Non c'est pas un micro, toujours pas Je vais vraiment finir par m'inhabituer Je n'ai pas de micro Bref, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve après Quelques semaines d'absence Pour une nouvelle vidéo Crash test Et aujourd'hui on va parler maquillage Avec la gamme Dermablend de Vichy Alors Dermablend A savoir que c'est une gamme que j'utilise Depuis Quelques temps déjà Mais je ne connaissais Des produits De la gamme uniquement le fond de teint Vichy, donc celui là je l'utilise Depuis à peu près 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça Je ne saurais même pas vous dire exactement Et en fait Il y a quelques temps sur Evensea J'ai vu qu'il faisait une campagne Et à laquelle je pouvais postuler Avec d'autres produits de la gamme Que j'ai vraiment eu envie de tester Et je me suis dit Mon dieu mais ça va être top Déjà que j'utilise le fond de teint Ça va être une super idée pour vous faire Une petite vidéo Voilà Donc parmi ces produits Du coup je vous disais Parce qu'en plus je ne les mets pas en face de moi Parce que je suis une grosse quiche Il y avait donc le fond de teint que vous avez vu Il y avait aussi Le correcteur SOS cover sticker Et enfin Le fond de teint poudre Tiens 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 Ok j'arrête Bref Donc les deux produits Le fond de teint poudre Et le cover stick Qui est dans mes cheveux Je ne les ai comme je vous disais Je ne les ai jamais utilisés Et ça va être une première pour moi Donc voilà On va voir ce que ça donne Avant tout j'ai commencé par matifier mon teint Avec le sérum base de la marque Noxydoxy Il se présente de cette façon Avec un angle mousse Que je n'arrive pas à ouvrir C'est formidable Et donc parmi les produits que j'ai reçu De la gamme Dermablend de Vichy Il y a d'abord le fond de teint Que vous allez voir en premier Celui là j'ai choisi la teinte numéro 25 Et ce sera la même chose pour tous les produits de la gamme Donc pour appliquer le fond de teint Je vais utiliser le pinceau brosse Que j'ai acheté tout simplement sur sa foule Il n'était pas très cher Il coûtait quelques euros Et je l'aime beaucoup Parce que je trouve que c'est assez pratique Pour appliquer le fond de teint Et du coup pour que vous puissiez voir la différence Entre ma peau magnifique Et la peau avec le fond de teint Je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire Juste la moitié Que ce serait quand même vachement plus sympa Certes c'est bizarre Mais je trouve qu'on voit vraiment bien la différence Même si au niveau de la couleur du teint Hop je m'arrange un petit peu en même temps Au niveau de la couleur du teint Je disais ça reste quand même dans mes tons à moins Ensuite du coup je vais tester avec vous Le correcteur SOS Recovery Stick Et j'ai eu un trou de mémoire Et du coup pareil que le fond de teint J'ai choisi la teinte numéro 25 Donc ça correspond exactement à ma couleur de peau Donc là pareil j'applique d'abord sur ma main Avant de l'utiliser Et là en fait Étant donné que j'ai pas Je trouve que le fond de teint est quand même assez bien couvrant Donc du coup là je vais m'en servir uniquement pour mes horribles cernes Pour terminer avec la gamme Donc on va utiliser le fond de teint poudre Toujours en couleur numéro 25 De la gamme d'Hermablende de Vichy On peut voir il est super joliment fait Et avec dedans on a une petite houppette Mais qu'on ne va pas utiliser Donc voilà comme vous pouvez voir en fait Il sert beaucoup à matifier Je trouve que c'est pas mal Il fait un effet plutôt sympa Il est agréable En plus il est pas trop poudreux En fait ça fait de la poudre Mais contrairement à certains que j'ai déjà eu Je trouve qu'il s'effrite pas Il s'effrite pas trop en fait Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Parce que j'en ai déjà eu en fait Dès que je mettais le truc Ça partait vraiment dans tous les sens Et là je trouve que ça reste quand même Ça reste quand même sympa Bon vous voyez rien Ça veut pas faire la mise au point Mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire du coup Voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Que j'étais pas trop fatigante Du coup comme je vous le disais en début de vidéo Les produits m'ont été offerts par Evency Et je pense que vous avez pu voir par vous même L'effet que ça faisait par rapport à l'avant Ou après sur ma peau J'ai participé à cette campagne d'Armablend Parce que comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo Vichy c'est vraiment une marque que j'adore par dessus tout Que j'utilise depuis des décennies en fait Autant les produits de maquillage Que les produits cosmétiques Ce que vous avez pu voir sur le blog Comme vous avez pu voir aussi sur ma page Instagram Et je suis vraiment super contente De pouvoir en parler aujourd'hui avec vous Bref Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker A mettre des petits pouces A vous abonner A commenter etc Et je serais vraiment vraiment très contente de savoir Si vous utilisez le produit Si vous connaissiez déjà Si vous avez des petits mots à dire Sauf si c'est pour me dire que je suis moche Parce que de toute façon Tout le monde sait que je suis un canon Voilà J'ai essayé de me finir de me maquiller Mais je crois que j'en ai un petit peu trop mis Bref J'espère que la vidéo vous a plu Et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis Je serai très contente de le connaître Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz